Il est 8h34, parlons de musique classique, Jessica. Oui, la musique classique, en fait, pour atténuer les effets négatifs du confinement. On sait que la crise qu'on vit en ce moment a un impact sur notre santé psychologique. Et c'est pourquoi l'ensemble Caprice, qui oeuvre dans la musique classique, en fait, depuis 30 ans, ils ont joué partout dans le monde. Ils sont lauréats de deux prix de Juno. Alors, ils ont décidé d'organiser des mini-concerts partout au Québec dans une formule porte-à-porte, juste pour faire du bien. Et ce matin, on a Mathias Maute, qui est flûtiste, et fondateur de l'ensemble Caprice, avec nous pour en parler. Bonjour, M. Maute. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous, parce que je voulais qu'on parle de cette formule porte-à-porte. Comment ça fonctionne? Vous avez sonné chez les gens pour offrir un moment musical? Tout à fait. Il y a des duos de musiciens et des duos de chanteurs, parce que l'ensemble Caprice organise ce projet en collaboration avec l'ensemble Vocal Art Québec, un chœur professionnel, dont j'assume la direction artistique. Et il y a donc toujours deux musiciens, deux chanteurs, qui font un porte-à-porte, donc plutôt que de livrer comme les pizzas ou la nourriture, comme on les connaît dans le temps de confinement, nous, on livre la musique, on sonne à la porte, on se recule pour toujours laisser la place à la distanciation sociale. Et puis, les gens peuvent choisir, s'ils veulent ou non, un concert, un mini-concert santé, comme on l'appelle. Et c'est très touchant de voir les réactions des gens qui ont, on sent vraiment le besoin psychologique de recevoir un rayon de soleil. Et c'est la musique qui peut procurer cela. Oui. Et vous y allez au hasard, comme ça? Au hasard des rues, comment on fait pour déterminer quelle porte va recevoir votre visite? Mais voilà, donc nous, on a choisi des quartiers à travers de l'île, sur l'île de Montréal. Et puis, les musiciens choisissent des rues dans des quartiers pré-déterminés. Et puis, par la suite, c'est vraiment, ce n'est pas annoncé, c'est comme des concerts surprises gratuits. Et les gens qui ouvrent la porte vont voir deux musiciens devant la porte et auront cette surprise d'avoir des professionnels qui font de la grande musique à leur porte. Ah oui! Je trouve ça extraordinaire parce que je trouve ça beau. On voit souvent ça dans les films de Noël. Tu sais, mais ça n'arrive pas dans la réalité. Les gens, est-ce qu'ils sont surpris sur le coup? Est-ce qu'ils vous applaudissent? Ah mais, on collecte des photos et des témoignages. Et certains témoignages, c'est très touchant parce que les gens souffrent. C'est vraiment la musique qui ouvre le cœur. Et par exemple, quelqu'un qui dit, vous nous remontez le moral, nous avons besoin de cette chaleur humaine. Ou quelqu'un qui dit, la musique, ça touche toujours le cœur. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Ce partage, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et il y a des gens qui pleurent. On voit vraiment, il y a un besoin aigu au niveau psychologique après le confinement. Et justement, aujourd'hui, on fait une action spéciale. On fait à 4 heures un concert chez Doris. Donc, le refuge pour des femmes en difficulté. Et ça, je trouve que ça met vraiment un peu en valeur l'esprit de ce projet. Parce que les musiciens et les chanteurs aussi sont en difficulté. Il n'y a plus de travail. Les salles des concerts sont fermées. Alors, c'est pour des musiciens qui ont du travail payé. Et d'autre côté, on procure la musique pour les gens qui en ont vraiment besoin. Alors, c'est vraiment un beau moment aujourd'hui, ce concert chez Doris. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner, si ça c'est possible, grâce aux donateurs de Mesna Musica, la Fondation Lucie-André Chagnon, la Fondation du Grand Montréal et la Fondation Webster, qui ont tous décidé que c'est une activité importante. Ici au Québec, la santé mentale et sociale est un enjeu important. Et on est très joyeux d'être ici au Québec parce que c'est un enjeu important de la société. Oui. Puis chez Doris, en fait, c'est un refuge pour femmes en difficulté. On parle d'itinérance, on parle de toxicomanie, de maladie mentale. Je trouve ça beau parce qu'il y a comme une mission sociale aussi de permettre à un certain public qui n'aurait pas accès à la musique classique. C'est exactement ça l'idée parce que quand les gens ne peuvent plus aller vers la musique, il faut que la musique vienne vers eux. Et c'est à cause de cette crise nationale, la pandémie, qu'on a pu développer ce concept. Et c'est très touchant de voir combien la musique est importante au niveau social. Oui, puis je pense que vous voulez même continuer peut-être jusqu'à l'automne puis même recommencer l'année prochaine. Tout à fait. L'idée s'est vraiment créée. Là, on a réalisé combien la musique peut jouer un rôle important dans la vie quotidienne des gens. Mais vraiment sous condition que nous, on va vers eux. Et cette expérience est très importante pour les gens, mais aussi pour les musiciens et chanteurs. On est toujours habitués d'attendre, d'inviter les gens chez nous. Il faut aller vers les gens, il faut les inviter à partager avec nous cette belle musique. Bravo, une belle initiative. Et puis, ça va se poursuivre au cours de la semaine? Vous en faites à tous les jours? Chaque mardi et jeudi de 4h à 6h à 30h. Donc, ça se peut que quelqu'un va sonner à votre porte. Et tout d'un coup, vous avez un beau mini-concert santé. Aujourd'hui, il va peut-être pleuvoir. Peut-être que le violon ou je ne sais pas trop quel instrument vous avez. Mais sous la pluie, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais vous savez que la musique n'arrête jamais, même s'il y a un peu d'eau qui vient d'en haut. Ah oui, exactement. Parlez-en aux passagers du Titanic. Je trouve ça génial. Si vous voulez aller voir sur l'ensemble Caprice, dans la section concert, s'est écrite la date avec livraison de musique. Alors voilà. Merci beaucoup. Belle initiative. Bravo. Continuez. Merci à vous. Merci, M. Maute, qui est fondateur et fructiste dans l'ensemble Caprice, qui fait ça depuis 30 ans. Mais quelle belle idée quand même. C'est vraiment beau, oui. C'est vraiment une très, très belle initiative.